vous venez d'arriver devant la statue du sphinx alors comme vous pouvez voir c'est une merveilleuse statue représentant effectivement la statue originale qui se trouve derrière nous nous sommes actuellement sur le plateau de gizet où effectivement vous allez retrouver les trois grandes statues de kéops et autres ainsi que le sphinx il faut dire que le sphinx à lui seul représente une énigme complète car nous ne savons vraiment pas qui l'a construit et à quelle époque le 5 est taillé dans une colline de calcaire c'est un monolithe ce qui veut dire que la colline de calcaire était déjà là il ya des millions d'années et on ne peut pas savoir quand cette colline a été sculpté habituellement nous utilisons le carbone 14 pour la datation mais dans ce cas là nous ne pouvons pas savoir j'irai même plus loin nous ne savons pas si le sphinx a été sculpté avant ou après la construction des pyramides alors comme vous l'avez peut-être remarqué la tête du sphinx est disproportionnée par rapport au corps au corps du lion la tête est beaucoup plus petite que le corps et ça nous savons que les égyptiens étaient de très bons bâtisseurs il est donc impossible qu'il se soit trompé dans les mesures ce serait le pharaon déjeffré qui aurait fait resculter la tête du lion à l'image de son père le pharaon kéops concernant la légende du nez cassé du sphinx pendant de nombreuses années il était dit que c'était les hommes de napoléon ou du moins les hommes appartenant à l'armée de napoléon qui avait cassé le nez du sphinx mais nous savons aujourd'hui que cela n'est pas vrai du tout nous avons retrouvé des gravures montrant le sphinx avec le nez cassé avant même la venue de napoléon il est donc fort probable que ce nez fut cassé par les mamelouks un peuple qui avait envahi l'egypte avant la venue de napoléon le sphinx a été ensablé plusieurs fois car nous avons retrouvé des hiéroglyphes qui disaient que certains pharaon avait fait désensabler le sphinx et régulièrement le sphinx n'avait que la tête de visible le reste du corps était enseveli sous des tonnes de sable allez continuons la visite 1 rue 2 3 2 2 3